Chers amis, bonjour ! Si vous le voulez bien, continuons ensemble notre chemin pour être renouvelés dans notre pratique du sacrement de la confession vers une confession heureuse et féconde. Vous avez déjà pu prendre le temps, ou vous le prendrez, à l'invitation de notre curé, à écrire sur un papier toutes les marques, tous les signes concrets que vous avez pu remarquer de l'amour de Dieu dans votre vie. Peut-être voudriez-vous maintenant entrer directement dans ce qui vous semble être le vif du sujet de la confession, à savoir l'aveu de vos péchés, et pouvoir avoir sous les yeux une liste bien faite qui vous permettra, à votre tour, de faire une belle liste de toutes ces règles que vous avez enfreintes. Mais, chers amis, vous le savez bien, le péché n'est pas d'abord le fait d'enfreindre la règle, la loi morale. Le péché touche profondément d'abord à la relation d'amour, à cet amour vivant, personnel, qu'est Dieu lui-même, présent depuis notre baptême, dans notre vie, dans notre âme. Alors, n'allons pas tout de suite griller les étapes, n'allons pas trop vite. Vous le savez, dans l'amour, la règle de l'amour n'est pas l'immédiateté. En amour, on le sait bien, on ne déballe pas tout au premier rendez-vous. Et bien de même, Dieu ne veut pas pour nous une espèce de déballage impudique de tout ce que nous avons sur le cœur, de tout ce qui nous préoccupe, de tout ce qui peut-être nous humilie, et qui n'est pas toujours l'essentiel, et qui souvent d'ailleurs touche davantage notre égo que la vérité de notre relation et de l'amour avec Dieu et les autres. Alors, en cette deuxième étape, je vous propose justement de prendre le temps de l'amour. Vous savez, c'est la première chose que dit Paul à propos de l'amour, il dit « L'amour prend patience ». Dans cette deuxième étape, donc, il s'agira de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu et de l'Esprit-Saint. Laisser dans la parole de Dieu et l'Esprit-Saint l'amour de Dieu en personne agir. Laissez cet amour éclairer ma vie. Vous vous souvenez, le Père Olivier nous l'avait dit, dans la confession, c'est Dieu qui est à l'initiative et qui, le premier, agit. Alors, avec la parole, avec l'Esprit-Saint, laissez Dieu agir dans son amour. Augustin disait « Tu m'as touché, Seigneur, par ta parole et je t'ai aimé ». Saint Paul nous dit aussi « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous a été donné ». Il s'agit donc de préparer notre confession sur le fond de cet amour de Dieu qui éclaire nos vies. Car oui, Dieu et son amour sont les seuls à avoir le doigté suffisant pour déplier ce qui dans mon cœur est froissé, sans tout déchirer. L'amour de Dieu est le seul à pouvoir éclairer mon cœur sans l'éblouir, sans le mettre à nu dans une espèce de transparence humiliante. L'amour de Dieu et son esprit sont les seuls à me permettre d'aller visiter ces zones d'ombre que je n'ose pas voir seul. Ces zones qui sont parfois humiliantes pour moi ou bien douloureuses ou bien qui me laissent totalement dans l'indifférence pour ces péchés d'omission par exemple, précisément parce que ils ne sont pas replacés dans la logique de l'amour. Alors nous vous proposerons ce petit exercice très simple. Tout d'abord de reprendre une petite prière à l'Esprit Saint dont nous vous laisserons un modèle dont vous pourrez vous inspirer pour préparer, laisser le Seigneur éclairer votre cœur. Et puis, nous vous laisserons une petite liste de plusieurs versets bibliques que nous vous inviterons à lire patiemment, calmement, en vous laissant toucher par eux. Cet exercice d'ailleurs vous pourrez le reproduire à plusieurs reprises autant qu'il vous semblera nécessaire. Laissons-nous ainsi éclairer par l'amour délicat de Dieu, par sa parole et par la grâce de son Esprit Saint pour pouvoir faire de cette confession véritablement une réponse d'amour à l'amour premier de Dieu pour nous. A bientôt ! Sous-titrage